Alors on va essayer de calculer les valeurs numériques de certaines expressions qui contiennent deux variables, par exemple celle-ci, 7j plus 5 moins 8k. Donc ici ce qu'on va faire c'est prendre cette expression algébrique, et puis essayer de calculer sa valeur pour j égale à 0,5 et k égale à 0,25. Alors comme d'habitude, mets la vidéo sur pause, essaye de le faire de ton côté, et ensuite on verra ensemble. Alors ce qu'on va faire c'est réécrire cette expression-là, mais à chaque fois qu'on va rencontrer j, on va le remplacer par 0,5, et à chaque fois qu'on verra k, on le remplacera par 0,25. Donc je commence, j'ai d'abord 7 fois j, mais j je vais le remplacer par 0,5, donc c'est 7 fois 0,5 plus 5, là il n'y a rien à remplacer, c'est moins 8 fois k, mais k je vais le remplacer par 0,25. Donc j'ai moins 8 fois 0,25. Voilà, donc maintenant j'ai mon expression dans laquelle il n'y a plus que des nombres, puisque j'ai remplacé les variables par des valeurs particulières, et je peux calculer cette expression-là en faisant les calculs, et bien sûr pour ça il faut respecter l'ordre dans lequel on fait les calculs. Donc je vais d'abord faire les multiplications, celle-ci et celle-ci, et ensuite je ferai l'addition ou soustraction restante. Donc j'ai déjà 7 fois 0,5, cette partie-là, 7 fois 0,5 c'est la moitié de 7, donc la moitié de 7 c'est 3,5, puisque 0,5 c'est la même chose que 1,5, donc 7 fois 0,5 c'est la moitié de 7, 3,5. Ensuite j'ai plus 5, et puis ce terme-là, 8 fois 0,25, alors 0,25 c'est 1,25 en fait, donc ce qu'on a ici c'est 8 fois 1,25, donc 8,25, et 8,25 ça fait 2. Alors si tu veux tu peux même le voir comme ça, 0,25 c'est 1,25, tu peux l'écrire, donc on a 8 fois 1,25, et 8 fois 1,25 c'est la même chose que 8 divisé par 4, 8 divisé par 4 ça fait 2. Alors il faut faire attention parce qu'il y a ce moins qui est là, le moins qui est là, donc je vais l'ajouter ici, et puis donc c'est moins 2. Voilà. Alors maintenant c'est un calcul simple à faire, ça nous donne 3,5 plus 5 ça fait 8,5, moins 2 ça fait 6,5. Voilà. Alors maintenant on va en faire un autre, celui-ci. Alors on doit calculer la valeur de cette expression-là, 0,1m plus 8 moins 12n, pour m égale 30 et n égale 1 quart. Donc à chaque fois que je vais rencontrer m, je vais le remplacer par 30, et puis à chaque fois que je vais rencontrer n, je vais le remplacer par 1 quart. Alors on y va. Donc j'ai déjà 0,1 fois m, donc m je le remplace par 30, donc c'est 0,1 fois 30, plus 8, là il n'y a pas de problème puisqu'il n'y a pas de variable, moins 12n, et n ici je vais le remplacer par 1 quart. Donc 12n, c'est 12 fois n, donc ici ça sera 12 fois 1 quart. 12 fois 1 quart. Voilà. Donc là j'ai une expression qui ne contient plus que des nombres, et je vais la calculer en respectant bien les règles de priorité. Donc je vais commencer par faire cette multiplication-là. Alors 0,1 fois 30, c'est 30 divisé par 10, donc c'est 3. Donc ça, ça fait 3. Je vais l'ajouter ici. Plus 8, ce terme-là. Et puis ensuite j'ai ce terme-ci, 12 fois 1 quart. 12 fois 1 quart, c'est 12 divisé par 4. 12 divisé par 4, ça fait 3. Alors attention, il faut bien regarder, il y a un signe moins ici. Donc c'est moins 12 fois 1 quart, ce qui va être ici dans ce cas-là, moins 3, puisque n est égal à 1 quart. Voilà. Donc là, j'ai fini, puisque j'ai 3 plus 8 moins 3, que je peux calculer dans l'ordre que je veux. Et en fait, ce qui serait pas mal, c'est de calculer d'abord 3 plus moins 3. Ces deux termes-là, en fait, s'annulent. Et ce qui reste, c'est 8. Voilà. Donc quand m est égal à 30 et n est égal à 1 quart, cette expression-là, 0,1m plus 8 moins 12n, est égal à 8. 0,1m plus 8.